Alors, avant de donner la parole à notre conférencier, permettez-moi de vous le présenter très brièvement, dont Martin Richard, que je connais depuis quelques années maintenant, a enseigné pendant 20 ans à de futurs ingénieurs avant de devenir conseiller pédagogique au collégial il y a maintenant 14 ans. Tout en étant répondantique pour son collège, Martin travaille depuis longtemps à l'élaboration, l'actualisation et l'évaluation des programmes d'études au collégial. Il est aussi chargé de cours et maître à performance. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs, je donne la parole à notre conférencier. Merci, Nicole. À mon tour de vous dire bonjour, le temps de partager le bon écran. Je pense que c'est bon, ça devrait être bon. C'est parfait. Bonjour à tous. Écoutez, merci pour l'introduction, la présentation, Nicole. Je vais vous présenter un petit quelque chose aujourd'hui qui est le fruit d'expérience et de réflexion que j'ai eu envie de partager avec certains collègues CP et enseignants aussi qui réfléchissent à l'introduction de nouvelles compétences, de compétences transversales ou complémentaires. On verra tout à l'heure. Ça se veut assez informelle comme présentation. Je ne vais pas vous présenter des choses dans un cadre formel. C'est plus une discussion à la machine à café entre CP. Moi, je vois ça. Donc, je vais vous montrer le fruit de ce que j'ai pu faire au cours de ces dernières années concernant ce sujet-là. Donc, après ça, si vous avez envie de me contacter pour en savoir plus, vous pourrez le faire. Sommaire de la présentation, je vais parler un petit peu justement de l'implantation des programmes de formation collégiale, mais très rapidement, en 7-8 minutes, je pense, je vais faire le tour de ça. C'est pour rappeler un petit peu ces processus-là et les éléments qu'on manipule à ce moment-là. Et je vais plonger ensuite dans le développement et l'intégration de nouvelles compétences dans un programme de formation. Donc, allons-y. Comment ça se passe au collégial? Habituellement, on part d'un devis ministériel qu'on appelle un devis ministériel qui nous donne un cadre rigide, un cadre pour implanter les programmes. Ce cadre-là, il est formé d'un ensemble de compétences qui nous arrivent en vrac de la part du ministère. Des fois, elles sont un petit peu ordonnées, elles sont bien décrites et elles nous donnent une façon d'imaginer le produit fini qui sera notre étudiant dans un programme en particulier. Un petit rappel peut-être sur ce qu'est une compétence. Je me base beaucoup sur ce que Julie Linerou raconte au sujet des compétences. Pour moi, il y a effectivement quatre grandes composantes dans une compétence. On demande d'abord, ça demande à mobiliser des ressources. Donc, on a absolument un ensemble de ressources, un sac à dos de ressources. On doit pouvoir faire, on parle de savoir agir complexe, donc on ne parle pas de tâches répétitives. Quand on parle de tâches répétitives, on met ça plutôt du côté des ressources. Donc, ça doit être des tâches complexes, un savoir agir contextualisé dans un contexte, une situation précise. Et ça doit mener à une action, à un effet observable. Donc, ça, c'est en gros ce qu'on peut imaginer d'une compétence. Quand on réfléchit au programme de formation, on parle du devis ministériel. On se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on va faire comme programme localement dans notre collège. Et souvent, on va faire un profil de sortie. Donc, ça peut prendre toutes sortes de formes selon les collèges. Il y a des collèges qui vont rédiger des textes, une page, deux pages, où ils vont exprimer un petit peu, ils vont essayer d'écrire à quoi va ressembler l'étudiant à la fin du parcours collégial, à la fin du programme. Donc, on a ici un profil de sortie en sciences de la nature qui comprend toujours, à quelque part toujours, j'espère, en tout cas, moi, je le vois comme ça, un objectif terminal d'intégration, quelque chose qui répond à la question, à l'issue de ce programme, l'étudiant et l'étudiant ne sera qu'en mesure de, et là, on essaie de décrire ce que l'étudiant sera en mesure de faire à la fin du programme. Donc, ça, normalement, c'est un objectif terminal d'intégration. Pour ceux qui travaillent à l'élaboration des programmes, vous avez l'habitude de ça. Et vous savez que cet objectif terminal-là, vous le mettez souvent en relation aussi avec l'épreuve synthèse de programme. Parce que quand on fait une épreuve synthèse, on veut vérifier l'atteinte de l'objectif terminal d'intégration. Après ça, on joue beaucoup avec les compétences qui nous sont données par le ministère. Donc, dans certains collèges, on va faire un logigramme de compétences. On va tenter, là, je vous ai mis un exemple assez amusant, on va tenter de donner du sens à l'ordre de développement des compétences. Donc, des fois, on les regroupe, des fois, on met des flèches, des fois, on donne du sens à ces flèches-là. Des fois, c'est un fouillis un peu comme ça, des fois, c'est beaucoup plus ordonné quand on travaille avec des gens en informatique, par exemple, ici. Donc, ils nous ont fait quelque chose. J'ai vraiment opposé les deux formes volontairement. Je pense que vous l'avez compris. On ne sait pas ce qui se passe. Les cerveaux fonctionnent de manière différente. J'ai les enseignants avec qui on travaille. Et ça se reflète souvent dans le processus d'élaboration de programmes. Donc, ici, un logigramme de compétences qu'on retrouve du côté d'informatique. Je continue. À un moment donné, dans le processus, on va créer des cours. Et on va distribuer ces compétences-là dans les cours. Parce que l'objectif, c'est de développer l'ensemble des compétences qui nous sont données par le ministère à développer et de les répartir dans des cours. Donc, dans cette matrice-là qui est assez standard, c'est peut-être pas présent dans tous les collèges, mais moi, j'aime bien le représenter comme ça. Dans la colonne de gauche, vous avez les cours qui ont été imaginés par les enseignants, par l'équipe enseignante. Et en haut, tout en haut, vous avez l'ensemble des compétences que ce programme-là désire développer. Et donc, on voit quelque part au milieu la distribution de la prise en charge des compétences par les différents cours. Les C, les P, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a un seul cours qui participe au développement de cette compétence, on dit que la prise en charge est complète. Par exemple, je pense que vous ne verrez pas mon curseur, mais si je prends une ligne comme intervention, langage et communication, il y a un C quelque part. Parce que la compétence est prise en charge complètement. Le développement de la compétence repose sur un seul cours. Quand c'était un P, là, il peut y avoir plusieurs sens pour la prise en charge des compétences de manière partielle. On peut imaginer de répartir les compétences de trois façons différentes. Des fois, ce sont simplement les éléments de compétence. Les éléments de compétence, ce sont un peu le détail de chacune des compétences qu'on retrouve dans le devis ministériel. Donc, on peut imaginer que le cours A développe les éléments 1, 2, 3, pendant que le cours B développe les éléments 4, 5, 6. J'ai essayé de ralentir un petit peu, je pense à la traduction simultanée, excusez-moi. Donc, le premier cas, cours A et cours 2, ils se répartissent les éléments de compétence. Nouveau, une deuxième façon de répartir les compétences entre plusieurs cours, c'est d'exiger des niveaux de maîtrise différents. Par exemple, on va développer une compétence en première session avec un niveau de maîtrise X. Et en troisième, quatrième session, on peut vouloir reprendre cette compétence-là. Et l'amener à un niveau de maîtrise Y, donc un niveau de maîtrise qui sera sensiblement plus élevé, par exemple. Martin, là, on est toujours dans la diapositive couverture des compétences? Oui, on est toujours là. D'accord. J'explique les trois niveaux de prise en charge des compétences partielles. Parfait. Le troisième niveau, des fois, on va vouloir développer une même compétence dans deux contextes différents. Je donne un exemple. En gestion et technique, j'étais assez agriculture. On veut peut-être développer la compétence en environnement animal et, dans un autre cours, développer la même compétence dans un environnement végétal, par exemple. Trouvez d'autres exemples autour de vous, je pense que vous en aurez. Donc, c'est un peu les trois façons de répartir la prise en charge de manière partielle des compétences au sein de plusieurs cours. Je continue. Donc, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec une grille de cours. Ça rassure beaucoup les enseignants de voir les grilles de cours dans lesquelles vous allez résumer tout un paquet d'informations. Donc, les pondérations, la prise en charge des compétences, les préalables, etc. Ça peut prendre plusieurs formes. Il y a des collèges qui font ça très, très joli. D'autres, c'est un peu plus simple. Ça dépend un petit peu. Au bout de ça, on a quelque chose qu'on a. C'est la petite conclusion, là, avant de passer à la suite. On a quelque chose qui ressemble à un programme. Et qui répond aux compétences que le ministère désire qu'on développe dans ce programme-là. Maintenant, il arrive qu'on veuille développer, donc ça, c'était ma première introduction, là, ma longue introduction sur le développement des programmes. Maintenant, il arrive qu'on souhaite développer des compétences transversales, complémentaires, d'autres compétences qui n'apparaissent pas dans le devis ministériel. J'ai des gens qui m'ont déjà dit, est-ce que c'est permis par le ministère? Bien, sûr que oui, que c'est permis par le ministère. Les ministères vous disent, vous devez implanter un programme avec les compétences que je vous donne. Mais il ne dit pas qu'on n'a pas le droit de faire autre chose en plus non plus. Donc, on va continuer, on va avancer là-dedans. Donc, on a les compétences du ministère qui sont là, qui sont prises en charge dans le programme par un ensemble de cours. Ils sont prises en charge de manière complexe ou partielle, peu importe. Et on peut avoir envie d'ajouter des compétences ici en marge, en supplément et en complément. Vu comme ça, quand je l'ai vu en matrice comme ça, j'ai l'impression qu'on parle plus de compétences complémentaires que de compétences transversales. Ça dépend un petit peu comment on l'imagine. Parce qu'effectivement, toutes les compétences sont développées souvent dans plusieurs cours. Donc, elles sont déjà plus ou moins transversales. Mais je comprends les gens là. Entre le vocable, parce que j'oppose un petit peu. Je n'oppose pas, mais j'utilise deux vocabulaires qui sont compétences transversales et compétences complémentaires. Et pour moi, des fois, ça veut dire la même chose. Puis, je peux imaginer dans la tête des gens que des fois, ça veut dire des choses différentes. Donc, je ne vais pas partir le débat, mais je parle de nouvelles compétences qu'on veut ajouter au programme, qu'elles soient transversales ou juste complémentaires. Je laisse le débat ouvert. Je vais passer celle-là. Alors, lesquelles compétences complémentaires qu'on aurait envie de développer? Bien là, j'ai envie de vous référer à votre profil de sortie. Quel type d'étudiant vous avez envie de former? À quoi vos étudiants devront répondre sur le marché du travail? Quelle couleur vous voulez leur donner à ces étudiants-là? Quelles compétences vous voulez leur donner qui n'apparaît pas dans le devis ministériel? Donc, j'ai trois exemples. Peut-être, je vais même commencer par la fin. Le plus ancien que moi, je connais, le profil TIC des étudiants du collégial, sur lequel Nicole a beaucoup travaillé. Moi, je l'ai connu autour de 2009-2010. Donc, il y avait une équipe de conseillers pédagogiques dans le réseau collégial, autour des répondantiques, qui a imaginé des compétences qu'on peut dire transversales, des compétences numériques à développer. Et ces compétences-là ont été insérées au fil du temps dans les programmes de formation. Donc, il existe encore aujourd'hui des programmes qui intègrent le profil TIC. Et là, dans mon collège à moi, sur quoi j'ai travaillé récemment, c'est un profil agroécologique en gestion et technologie d'entreprise agricole et un profil interculturel en soins infirmiers. C'est-à-dire qu'on a voulu rassembler, dans le premier cas d'agriculture, on a voulu donner vraiment une couleur au programme, donc la couleur agroécologie. Et pour donner cette couleur au programme-là, on a imaginé un ensemble de compétences qu'on a voulu intégrer au programme, en plus des compétences existantes. Dans le cas du profil interculturel en soins infirmiers, vous savez, vous avez peut-être retenu tout à l'heure dans la présentation que je suis de Joliette. Je suis au cégep régional de l'Annaudière à Joliette. Il s'est passé des choses à Joliette, à l'hôpital de Joliette, avec notre communauté à Ticamèque. On a senti le besoin, en tant que communauté collégiale, d'avoir une réponse appropriée, donc de mieux former nos étudiants en soins infirmiers aux compétences interculturelles. Donc, on a structuré ces éléments-là. Je ne vais pas vous les présenter en détail, mais vous allez les voir apparaître de temps en temps dans les exemples que je vais donner par la suite. Je vais parler un petit peu plus du processus, moi, aujourd'hui. Alors, comment fait-on? Je vais vous proposer une proposition, un processus en trois étapes. Donc, dans la première étape, on va faire l'inventaire des pratiques existantes, la deuxième, on va définir les compétences pour consolider un petit peu. Et là, dans la troisième étape, on va intégrer ces éléments-là au programme de formation. Allons-y. Alors, l'inventaire des pratiques existantes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Bien, moi, j'ai l'habitude de me tourner vers l'ensemble de l'équipe enseignante, de faire le tour, d'avoir des entretiens, souvent un à un, de faire quelques fois, passer des sondages avant. Et l'objectif, c'est de faire l'inventaire de tout ce qui se fait de près ou de loin en lien avec le thème qui est retenu pour l'ensemble des compétences qu'on désire intégrer. Donc, on va aller chercher toutes les initiatives enseignantes. Quand je dis toutes, là, même les choses qui se font en cachette, et même, j'ai dit même, surtout les choses qui se font en cachette. Donc, l'enseignant qui, dans son coin, a décidé de faire venir un conférencier, ou un enseignant dans son coin qui a décidé, bon, moi, j'ai décidé, là, de parler de tel, tel élément dans mon cours. Ça ne fait pas partie du cours, mais moi, je trouve ça important. Donc, tous les éléments qui sont en lien avec le thème qu'on désire insérer au programme, on fait ressortir ces éléments-là. Donc, on fait des tableaux, on fait des beaux tableaux, cours par cours de tous ces éléments-là. Ça couvre, des fois, bien, tout ce qui est activité d'apprentissage, donc des conférences, des projets, ce qui se passe à l'intérieur des cours, des thèmes qui sont abordés. Ça peut être des activités d'évaluation aussi, et des fois, des contenus. Donc, on va mélanger un petit peu tous ces éléments-là. Ça va donner des éléments un petit peu en vrac au départ, qu'il va falloir structurer. Mais moi, j'aime bien recueillir ces éléments-là, même s'ils sont vraiment en vrac et pas liés les uns aux autres au départ. Donc, on va prendre tout ça et on va avoir besoin d'un expert de contenu, parce que le conseiller pédagogique qui est responsable du programme, bien, il n'est pas expert en tout. Il n'est pas expert en agroécologie, il n'est pas nécessairement expert en interculturel ou en technologie pour ce qui est des TIG. Donc, on va chercher quelqu'un. Cette personne-là, elle va, c'est en fonction du profil à développer, évidemment, elle va réfléchir. Elle va réfléchir, elle va regarder l'ensemble de ce qui est ressorti lors de l'inventaire. Cette personne-là va structurer ces éléments-là, elle va essayer de les regrouper, elle va essayer de donner des thèmes, puis elle va essayer de mettre des mots. Et les mots sont importants. Lorsque l'expert met des mots sur des éléments, il faut que ce soit des mots justes. Donc, l'expert va mettre des mots, va commencer à définir des éléments. Ça va permettre de structurer l'offre qui est faite actuellement, les initiatives, pardon, qui sont faites actuellement et de voir là où il manque des choses. Parce que l'expert va dire, on va lever la main à un moment donné, il va dire à l'équipe enseignante, mais avez-vous envie, si vous faites un profil interculturel, de développer des choses chez vos étudiants que vous ne développez pas actuellement et qui couvriraient tel, tel, tel aspect? Donc, l'expert va être en mesure de faire des suggestions pour des choses qui ne sont pas encore couvertes et qui vont donner un sens à l'ensemble de ce que l'équipe enseignante a envie de proposer dans son profil de compétences. Je vous montre un exemple ici. J'essaie de vous faire un zoom. Voilà. Donc, c'est le profil interculturel en soins infirmiers à Juliette. On ne prétend pas que c'est un truc complet. On ne prétend pas que ça couvre tous les aspects. On ne prétend pas que c'est expressément ce qu'il faut faire dans tous les collèges, dans tous les programmes de formation. Non. C'est ce qui répond aux besoins de l'équipe enseignante en fonction des interrogations et ce que l'expert du domaine a pu suggérer aussi. Donc, ça a été structuré en deux domaines. Un domaine à gauche, ouverture à l'interculturalité. À droite, un autre domaine, communication dans un contexte interculturel. Et on voit apparaître des définitions, des choses qui commencent à ressembler à des compétences. Donc, connaître et reconnaître la diversité culturelle. Par exemple, le troisième, appliquer une approche souple et adaptée à la personne en tenant compte du contexte interculturel. Donc, tout ça, c'est le fruit du travail entre l'expert et l'équipe enseignante à aider du conseiller pédagogique. Et, si je tasse un petit peu mon curseur, mon tableau, mon graphe, pardon, on voit apparaître la liste des cours pour lesquels on a décidé que la compétence, aussi on a appelé ça des habiletés, parce que c'est peut-être un petit peu plus simple que des compétences, la liste des cours où l'habileté sera développée, sera prise en charge, où le développement de la compétence, si j'appelle ça une compétence, sera prise en charge. Par exemple, on voit là, en vert, vous avez les cours de soins infirmiers, en couleur pêche un petit peu, les cours de socio, puis en blanc, les cours de psycho. Donc, on l'a représenté comme ça pour des raisons de facilité. Puis, vous voyez que pour l'ensemble des habiletés, des concepts et des compétences, j'ose le dire comme ça, qui seront intégrées au programme, on a évidemment des cours qui vont prendre en charge le développement de ces éléments-là. Donc, pour les curieux, je vais aller un petit peu de l'autre côté, du côté de la communication. Donc, on a deux compétences, établir des relations avec des personnes d'autres cultures et communiquer avec des personnes d'autres cultures, avec les cours derrière qui vont en assurer la prise en charge. Donc, ça, ça commence à donner une vision structurée un petit peu de notre profil de compétence qu'on peut présenter. Moi, j'aime bien pouvoir le présenter à part du programme. Donc, ce profil de compétence, par exemple, interculturel en soins infirmiers, il ressemble à ça avec un ensemble de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compétences qui ont du sens pour l'équipe enseignante, qui ont du sens pour l'expert qui a accompagné l'équipe enseignante et qui peut être présenté. Évidemment, le schéma que vous voyez devant vous, on l'a présenté aux différentes instances du collège. On sentait le besoin, surtout pour ce qui est de l'interculturel, d'expliquer jusqu'au conseil d'administration en quoi, comment on allait développer les compétences interculturelles des étudiants de soins infirmiers de Joliette. Voilà. Je continue. Je vais du côté agroécologie. Je vais faire un petit peu moins de détails. Il y a beaucoup plus de thèmes. Là, ça, c'est des thèmes. Ce n'est pas encore des compétences. C'est des thèmes qui ont été développés. Et derrière ces thèmes-là, il y a environ une quinzaine de nouvelles compétences avec un niveau de granularité qui est probablement un petit peu plus fond que celui du profil en soins infirmiers. Mais moi, ça ne me gêne pas. En tant que conseiller pédagogique qui accompagne le groupe, je veux que ça parle aux enseignants. C'est ça qui est important pour moi. Il faut que les enseignants comprennent et prennent en charge le développement de ces compétences-là. Donc, le niveau de granularité n'est pas si important que ça pour moi à ce stade-là. Donc, je vous ai présenté les cinq premières. Je ne vous présente pas les autres. Je ne vais même pas les nommer. Donc, on a fait l'inventaire. On a structuré le profil de compétences. On a quelque chose de cohérent à un moment donné. Maintenant, comment on fait pour intégrer tout ça dans le programme de formation? On va devoir traduire ça, traduire ces compétences-là et la prise en charge de ces compétences-là en objectifs d'apprentissage, en activités d'apprentissage et en balises de contenu. C'est un « et » et un « ou ». Ça dépend un petit peu des cas de figure. Ça dépend aussi des compétences. Ça dépend des cours. Il y a des cours qui vont ajouter un objectif d'apprentissage, une activité d'apprentissage puis les balises de contenu vont être très succinctes. Ah oui, une chose que je n'ai pas dite, que je n'ai pas dite, c'est que c'est important que ces éléments, que ces compétences-là qu'on va intégrer au programme de formation soient évaluées aussi. On est là pour garantir à la sortie de notre programme que nos étudiants ont atteint un certain niveau de maîtrise dans ces compétences-là comme dans les compétences qui nous sont données par le ministère. Donc, si on veut garantir l'atteinte de ces compétences-là ou un certain niveau de maîtrise de ces compétences-là, et donc, il va falloir les évaluer aussi. Donc, je continue. Donc, ça, c'est un exemple en soins infirmés. Donc, vous reconnaissez peut-être la première compétence qui est connaître et reconnaître la diversité culturelle. Deuxième colonne, on a les cours qui vont prendre en charge le développement de cette compétence auprès des étudiants. Troisième colonne, on a ce qui ressemble à des objectifs d'apprentissage. Donc, on a une liste d'objectifs d'apprentissage. Puis, quatrième colonne, l'équipe enseignante a indiqué le numéro de la session pour des raisons de facilité, de compréhension. Donc, on a... Là, c'est le conseiller pédagogique au programme qui travaille avec l'équipe enseignante qui dit, bon, comment on traduit ça maintenant, la prise en charge du développement de chacune de ces compétences-là dans ces cours-là. Donc, on va traduire ça en objectifs d'apprentissage. Puis, plus tard, ça va être traduit en activité d'apprentissage. Je continue. Pour que ça soit une démarche programme, pour que ça fasse partie du programme, pour ne pas que ça repose uniquement sur des initiatives enseignantes. Non, c'est vraiment pas ça. Au départ, on avait des initiatives enseignantes de manière déstructurée. Maintenant, on a vraiment une démarche programme. Si on veut inscrire ça dans le programme, il va falloir aller jusque dans les plans cadres de cours. Les plans cadres dans ma vision à moi, puis je pense que c'est comme ça dans pas mal de cégeps. C'est vraiment une vision programme. Ce n'est pas la vision d'un seul enseignant. C'est quelque chose qui a été discuté entre l'équipe enseignante et pour lequel il y a un consensus fort sur ce que doit faire un cours dans un programme. Je pourrais vous faire une autre présentation sur les plans cadres. C'est ma vision très, très rapidement. On a des nouveaux objectifs d'apprentissage. On a de nouvelles activités d'apprentissage, des nouvelles balises de contenu. Il va falloir intégrer ça dans les plans cadres pour, encore une fois, que ça ne repose pas uniquement sur les initiatives des enseignants, mais que ça soit dans une démarche vraiment programe. Les plans cadres, ça varie d'un collège à l'autre. C'est souvent lié aux compétences ministérielles. Des fois oui, des fois non. Ça dépend un peu comment c'est structuré dans chacun des collèges, mais il va falloir venir glisser. C'est juste un exemple. On a glissé ici un objectif d'apprentissage dans le reste d'un plan cadre, toujours en soins infirmiers. Je continue. Et ces nouvelles compétences-là, on va venir les ajouter ici parce qu'elles font maintenant partie du programme. Elles sont prises en charge dans un certain nombre de cours où certains cours vont participer au développement de ces compétences-là. Donc, dans la documentation du programme, il va falloir réécrire explicitement d'une manière ou d'une autre, selon la façon de faire dans chacun des collèges, quels sont les cours qui prennent en charge ces compétences-là et de quelle façon. je continue. Donc, on a un processus en trois étapes. On fait l'inventaire des pratiques existantes, on définit les compétences et ensuite, on les intègre au programme, surtout au travers des plans cadre, mais aussi au travers de la documentation qui précise quels sont les cours qui prennent en charge le développement de chacune des compétences. Est-ce que le processus est transférable? De mon point de vue à moi, oui. Il est assez facile d'imaginer d'autres types de profils de compétences. À partir du moment où c'est des compétences complémentaires ou transversales, appelez-les comme vous voulez, je pense qu'on peut imaginer le même type de démarche pour arriver à une vision structurée d'un profil de compétences complémentaires ou transversales et de l'insérer à peu près de la même façon dans n'importe quel programme. Les exemples que j'ai faits, on me pose des fois la question combien de temps ça prend pour faire ça. Ça va dépendre aussi du moment où on fait ça dans la vie du programme et c'est la question suivante et c'est à quel moment se lancer. Nicole a fait une suggestion tout à l'heure dans son introduction. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai souri. il y a plusieurs façons de faire et moi, je suis à l'aise avec une façon de faire, je ne suis plus à l'aise avec une certaine façon de faire. Je vais vous l'expliquer un petit peu. Quand on est en élaboration de programme, quand on a un nouveau devis ministériel ou qu'on a fait une évaluation et qu'on doit actualiser notre programme, des fois, on pourrait avoir envie de donner une couleur au programme et c'est bien de le faire. On peut définir un profil de sortie à ce moment-là qui intègre, par exemple, une vision agroécologique du développement agricole. Mais les enseignants ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir selon mon expérience lors de cette élaboration de programme-là. J'ai rarement vu une équipe enseignante disponible au moment de l'élaboration d'un programme pour élaborer en plus un profil de compétences. Ils doivent comprendre le processus, comprendre ce que c'est qu'un devis ministériel, comprendre ce que c'est qu'une compétence, c'est quoi un élément de compétence, c'est quoi des critères de performance, c'est quoi le contexte de réalisation des compétences. Ils doivent imaginer un programme de formation pour développer les compétences du ministère. C'est difficile d'imaginer, en tout cas, moi, je le vois comme ça, des compétences complémentaires, d'intégrer des compétences complémentaires à ce moment-là. Ce n'est pas impossible, je pense qu'il est possible de le faire, mais avec vraiment une équipe enseignante qui est très aguerrie, qui connaît très, très bien la notion de compétence, qui connaît déjà très, très bien les processus d'élaboration de programmes, parce que si on est dans une actualisation, par exemple, après trois, quatre ans d'une implantation, là, je pense que c'est possible lors d'une actualisation d'amener ce genre de choses. Sinon, moi, le moment idéal que j'ai identifié, c'est quand l'équipe enseignante, elle est confortable avec son programme. Elle est confortable, elle est suffisamment confortable avec tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant dans son programme. Les compétences sont bien placées au bon endroit, les cours savent bien comment prendre en charge chacune des compétences. C'est à ce moment-là que j'ai vu de la disponibilité chez les enseignants pour dire, est-ce qu'on ne serait, on ne serait pas dû pour introduire quelque chose de plus? Est-ce qu'on a envie d'avoir une couleur spéciale à notre programme? Est-ce qu'on a envie, dans le cas de soins infirmiers, d'introduire un ensemble de compétences interculturelles? Et là, l'équipe enseignante peut s'appuyer sur le programme existant qui roule bien et être disponible pour développer un nouveau profil de compétences ou un profil de compétences complémentaires. Donc, je le dis comme ça et vu comme ça, le processus, les processus que j'ai accompagnés prennent une session. C'est-à-dire qu'on va faire l'inventaire, on va travailler avec l'expert, on va structurer le profil et à la fin de la session, on va commencer à introduire ça dans les plans cadre. Donc, je pense que sur une session, on est capable d'avoir un profil à la fin puis presque inclus, presque introduit dans le programme de formation. Midi 3, ça fait pas mal le tour. Je savais que j'en avais pour 30-35 minutes. Je pense que j'ai fait une petite demi-heure, Nicole. Très intéressant. Je serais prêt à répondre aux questions s'il y en a. Oui, il y a quatre questions et on pourrait continuer à discuter parce qu'il y aurait plein de choses à dire, c'était bien intéressant. La première question, c'est est-ce que les compétences transversales qui sont intégrées à un cours sont évaluées de façon sommative? Je te laisse répondre, Martin. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. si on veut pouvoir afficher un profil agroécologique dans un programme, si on veut vraiment pouvoir affirmer que nos étudiants atteignent un niveau de maîtrise dans les compétences interculturelles en soins infirmiers, il faut que ce soit évalué. La question complémentaire qu'on me pose de temps en temps, c'est est-ce que les enseignants sont à l'aise d'enseigner une compétence complémentaire et à l'aise aussi de l'évaluer? À quelque part, il va falloir, c'est-à-dire que si les enseignants ne sont pas à l'aise, il va falloir former des enseignants parce que c'est les enseignants qui vont enseigner, qui vont mettre en place des activités d'apprentissage pour que les étudiants atteignent un certain nombre d'objectifs. Donc, il va falloir que les enseignants soient compétents. Dans le domaine, par exemple, dans le profil agroécologique, les enseignants, il y avait un noyau enseignant qui s'y connaissait déjà, qui maîtrisait des éléments et les autres se sont formés. Dans le cas du profil interculturel en soins infirmiers, ça fait deux ans qu'on forme les enseignants sur le sujet. On ne pouvait pas faire l'économie de mieux former nos enseignants sur le sujet. Oui, puis d'ailleurs, il y a certains profils, si je pense au profil des étudiants, où le profil, en fait, correspondait aussi à des compétences d'un programme d'études d'une certaine façon. Savoir traiter l'information en sciences humaines, le traitement de l'information fait partie d'une des compétences, mais en même temps, ça venait complémenter ou proposer des façons d'aborder la compétence d'une autre façon. Mais là, je te laisse parler, excuse-moi. Alors, deuxième question, Isabelle qui demande, peut-on évaluer des compétences qui ne paraissent pas dans un devis ministériel? La réponse est oui. La réponse est oui. Le ministère nous dit qu'on doit s'assurer, d'ailleurs, le ministère ne définit pas le niveau de maîtrise, il définit des critères de performance, donc ce en quoi on doit, ce qu'on doit être capable d'observer chez les étudiants. On peut presque en définir le niveau de maîtrise à partir des critères de performance, mais pour ce qui est des compétences complémentaires, non, oui, on peut les évaluer et on peut évaluer ces compétences complémentaires-là, sans problème. D'accord. Merci. Autre question d'Isabelle, est-ce que ça alourdit beaucoup le programme? Est-ce qu'il a fallu revoir certains contenus pour faire de la piste? Les programmes ne sont pas élastiques. Le devis ministériel nous dicte les volumes horaires, donc on doit rester dans ce cadre de volumes horaires. Donc, on doit trouver de la place. Donc, c'est clair que quand on a, soit on a des choses qui existaient déjà dans le programme, ça c'est facile, donc on va les garder, soit on veut introduire de nouvelles activités d'apprentissage avec des nouveaux objectifs et là, il faut faire de la place. C'est clair. Donc, l'équipe enseignante, dès le départ, doit être consciente de ça. Si je veux faire une approche agroécologique, bien, il va falloir que j'enseigne des compétences agroécologiques ou que j'enseigne les compétences ministérielles dans un contexte de réalisation agroécologique. Des fois, ça prend plus de temps, mais des fois, ça ne prendra pas plus de temps à l'équipe enseignante. Ça va être juste l'approche qui va être différente parce qu'on va définir, par exemple, un contexte de réalisation particulier. D'accord. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Sylvie, qui se demande, est-ce que ça remet en question, d'une certaine façon, le devis ministériel d'ajouter des compétences transversales? Un profil de compétences existe déjà dans plusieurs programmes avec le choix parmi plusieurs compétences optionnelles et puis le devis. Effectivement, il y a de plus en plus d'un devis ministériel qui propose des compétences obligatoires et des compétences optionnelles, donc un choix d'un certain nombre de compétences permet un ensemble de compétences. Ça, ça permet effectivement de donner une certaine couleur à un programme de formation. De mon point de vue, un ensemble de compétences complémentaires ne remet pas en cause les compétences du ministère. Les compétences du ministère sont inchangées. Les éléments de compétences sont échangés, les critères de performance, les contextes de réalisation sont toujours inchangés. C'est prescriptif le devis du ministère. Donc, les compétences complémentaires viennent ajouter des choses. Des fois, des choses qui prennent un petit peu de temps. Des fois, des choses qui ne prennent pas de temps. C'est là qu'il faut jouer un petit peu. Si on intègre, par exemple, des compétences interculturelles dans le programme de soins infirmiers, il y a des petites choses qui existent, mais des toutes petites choses au niveau ministériel. Là, on l'a vraiment structuré. On est vraiment venu préciser ce qu'on voulait, développer chez nos étudiants et l'équipe enseignante a souhaité faire de la place à ces éléments-là au milieu de toutes les autres compétences à développer. Merci, Martin. Autre question. Il y en a trois autres au moins, oui. Alors, comment, c'est Jérémy Cormier-Tremblay qui pose la question, comment allez-vous chercher l'expert? S'agit-il d'un prof qui se perfectionne sur le sujet, d'un consultant externe, d'une référence universitaire? Toutes les réponses sont possibles. Et je pense que tous les exemples qui ont été donnés, moi, je les trouve pertinents. En agriculture, on avait un prof qui avait fait une maîtrise, une spécialisation en agroécologie. Et malgré cela, on est allé chercher un prof de l'Université Laval qui nous a conseillé dans la structuration des compétences interculturelles. Dans le cas du, pas interculturel, agroécologique, en agriculture. Dans le cas du profil interculturel, on a évidemment été chercher des gens qui sont compétents sur le sujet, qui sont des gens qui travaillent dans le réseau collégial, mais qui sont aussi des gens qui réfléchissent à ces sujets-là. On n'est pas allé au niveau universitaire, on est vraiment resté au niveau collégial pour nos experts. Mais toutes les réponses sont possibles à partir du moment où cette personne-là est capable d'accompagner une équipe enseignante dans la structuration des compétences complémentaires et que c'est pour que l'expert comprenne un petit peu aussi le processus d'intégration. Mais ça, on peut lui expliquer, il n'y a pas besoin d'être expert dans le sujet. Il y a toujours le conseiller pédagogique au programme qui accompagne l'équipe, qui est là pour garantir le processus puis voir ce que les choses se passent dans le bon ordre et qu'on arrive à l'objectif au final. Il y a Mylène qui pose une question intéressante parce que ça me rappelle quelques souvenirs de toutes les questions que vous posez. Considère-t-on ces nouvelles compétences au même niveau que les compétences ministérielles? Je m'explique. Est-ce qu'on y accorde un minimum, par exemple, de 45 heures d'enseignement? Développe-t-on des objectifs, des standards, etc., etc.? On ne les a pas décrits aussi finement que les compétences ministérielles. On ne les a pas découpés en éléments de compétences. On n'a pas définis les critères de performance, tout ça. On les a décrits beaucoup plus sommairement parce que l'équipe enseignante souhaitait le faire de cette façon-là et parce qu'on les a traduits rapidement en objectifs d'apprentissage et en contenu et autres. Donc, non, on n'est pas allé au même niveau de description et on accorde le volume horaire qu'on va y accorder n'est pas défini. Elle est définie pendant la démarche. C'est-à-dire qu'on va y accorder du temps à ces éléments-là au moment où on va écrire les plans-cadres. Quand on va écrire les plans-cadres, on va dire la partie contenu supplémentaire qu'on enseigne, par exemple, sur l'interculturel, on va lui réserver un espace dans ce cours-là qui a une certaine valeur et on va quantifier cette valeur-là pour garantir que peu importe l'enseignant qui va faire le cours, qu'il y ait un temps significatif et qu'il soit un temps accepté au niveau du programme qu'il soit convenu de passer sur le sujet. Mais non, on ne va pas donner systématiquement 45 heures à chacune des compétences. On va y aller beaucoup plus finement que ça. Mais si je reviens au profil, nous, on l'avait vraiment développé en équivalent de compétences, éléments de compétences, etc., c'était vraiment habileté, objectif, tâche et à ce moment-là, c'était facile de les intégrer à ce moment-là aux compétences ministérielles. On pourrait le faire, mais c'est un travail qui est un peu colossal. C'est tout un exercice. Un profil interculturel ou un profil agroécologique, moi, je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Parfait. Oui, bonne suggestion, Martin. il y a CERD qui demande, lui, en ajoutant des compétences, est-ce qu'on touche au volume horaire des cours? Est-ce que c'est des ajouts au nombre d'heures de cours? Comment ça se passe? Ça peut arriver. C'est vrai qu'on peut imaginer ça pour un programme existant, mais on peut arriver à la conclusion quand on fait notre profil et qu'on regarde la façon où ça va être intégré, qu'il faudrait un petit peu plus d'heures dans un cours. Là, il va falloir jouer. Il va falloir actualiser le programme, savoir où est-ce qu'on enlève une heure, où est-ce qu'on ajoute une heure. Donc, ça peut arriver, mais de mon expérience, ça a été des ajustements à la marge. Donc, on n'a pas revu complètement les volumes horaires de tous les cours. On a ajusté à la marge. Comme on peut, on en a profité aussi pour ajuster quelques préalables, des choses comme ça aussi. C'est de l'actualisation, mais des modifications fines à ce niveau-là. Merci. Martine Lévesque, ce n'est pas une question qu'elle se posait, mais elle disait, j'ai l'impression que dans un devis, les compétences transversales me paraissent plus implicites ou sous-jacentes. Ça dépend peut-être du type de profil. Je laisse ça. Est-ce que tu veux répondre à cela, Martin? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais imaginez le profil qui vous convient. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est vraiment l'équipe enseignante qui va décider. Nous, on a envie d'aller dans cette direction-là ou dans cette direction-là ou dans cette direction-là. Est-ce que c'est présent ou pas? Est-ce que c'est sous-jacent au profil ministériel? Écoutez, pour le profil agroécologique en agriculture, peut-être un peu. Pour le profil interculturel en soins infirmiers, c'était très peu présent. Il y avait peu de choses qui traînaient en dessous dans le devis, mais un tout petit peu. Donc, des fois, des fois oui, des fois non, mais c'est à voir en fonction de la direction où on veut aller. OK. Les deux dernières questions qu'on va essayer de répondre le plus rapidement possible. Désolé, Sylvie et Martine. Alors, Sylvie, je me pose des questions sur le financement de cours qui ne touche pas des compétences des devis. Il faut absolument qu'on associe un cours à une compétence dans ça. Oui, ça, c'est vrai. Donc, on ne peut pas imaginer un cours qui ne repose sur aucune compétence ministérielle. Dans l'ingénierie de formation, tous les cours d'un programme doivent reposer sur des compétences ministérielles. C'est Sobec qui l'exige, effectivement. Donc, il va falloir venir glisser nos compétences, en fait, nos objectifs d'apprentissage complémentaires dans les cours existants ou dans des cours qui développent des compétences existantes. Il y a effectivement un petit jeu à faire, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème de financement. On ne sort pas du financement standard. Dernière petite question. Est-ce que vous avez des données sur l'impact de l'introduction des compétences transversales, des impacts sur la réussite, par exemple? La réponse courte est non et la réponse longue serait, ça va dépendre parce qu'on introduit des nouvelles choses. Alors, est-ce que la question, est-ce qu'en introduisant un profil interculturel, les étudiants réussissent moins bien ou mieux? Je n'ai pas la réponse à ça parce qu'il y a trop de facteurs, il y a trop de variables dans la réussite pour pouvoir isoler l'impact de l'introduction d'un nouveau profil. Donc, en soins infirmés, je ne pense pas que les étudiants échouent plus à cause du profil interculturel. En tout cas, je l'espère. Et même chose pour le profil agroécologique. Donc, j'aurais tendance à déconnecter le profil de compétence de la réussite. En tout cas, de la mesure, des mesures qu'on peut en faire aujourd'hui. Merci, Martin. Belle présentation. C'était clair. C'était structuré. Je vais ajouter les questions qui ont été posées. Il y en a une autre qui s'est ajoutée, mais il est peut-être, oui, Martine qui dit merci pour tout. Martine, allez mettre ça dans le clavardage, votre merci. Alors, merci pour tout. On se dit à la prochaine, Martin. Instructif et inspirant. Alors, merci énormément. Puis, tu peux aller te dépêcher pour quitter puis aller manger avant ta prochaine réunion qui débute à une heure. Entre-temps, il y a des gens qui mettent des merci. J'attends qu'on ait fini de mettre des merci avant de fermer le webinaire. Merci tout le monde. La semaine prochaine, je vous invite, c'est un travail qui va être pas mal intéressant. un jeu qui a été créé pour des enseignants, le jeu Néo, pour améliorer ses méthodes d'évaluation. Alors, ça promet. Merci, Martin. Oui? Merci à tous. Je voulais dire merci à tous. J'espère que ça sera utile puis ça donnera des idées aux gens. C'est surtout ça qui est important. D'accord. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada